Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose le site Gwapsi, c'est un site les gars qui va vous permettre d'acheter des comptes lobby et des JT$ super facilement sur toutes les consoles, c'est un site 100% fiable, n'hésitez pas à aller checker et tout est dans la description. On se retrouve enfin, ça fait quoi deux semaines que j'ai plus de vidéo, d'ailleurs je m'en excuse la team, mais il y avait vraiment plus grand chose à faire sur GTA, on s'ennuyait et j'avais pas envie spécialement de faire de vidéo sans aucun but et sans aucun amusement, donc voilà les gars j'en fais maintenant, il y a enfin de nouvelles informations pour un nouveau DLC, j'espère en tout cas que vous allez kiffer, on va checker tout ça ensemble et n'hésitez pas, il y aura les liens en commentaire de toutes les sources que j'ai repris qui viennent de Rockstar officiel. Donc on est parti la team, let's go ! En premier lieu, Rockstar nous a donné cette image les gars, c'est une image d'un perso simplement de GTA 59, où quand vous regardez les contacts, il y a le premier contact qui s'affiche qui s'appelle Dax, Dax qu'on a déjà entendu parler un petit peu et qui sera simplement des personnages phares de ce nouveau DLC qui va sortir en hiver et qui je suppose nous aidera dans certaines missions etc. par rapport à ce fameux DLC. Il y a également énormément les gars d'amélioration par rapport au gameplay, je vais vous expliquer tout ça, et d'ailleurs tout ça va être affiché à l'écran pour ceux qui voudraient lire, donc par exemple les gars il sera possible de choisir des contacts à afficher ou masquer dans le répertoire, donc si vous voulez mettre dans votre répertoire des contacts que le mécano et le mutuel mort ce sera d'ailleurs possible dans la prochaine mise à jour, vous pourrez supprimer les autres de manière partielle. Les missions de business lancées de Piltrobrite pourraient être lancées dans n'importe quel type de session, y compris les sessions d'invitation là-dessus, donc les missions de l'histoire Diamond Casino d'Agatha Baker pourront être jouées seules après le DLC, alors qu'à le voir elle ne pouvait être jouée qu'en duo. Donc ça c'est une des énormes nouveautés les gars qui va faire kiffer bon nombre de personnes, que ceux sur Next Gen malheureusement, donc la version Next Gen, PlayStation Sec, Xbox Series X, S, de GTA Sec et de GTA Online disposeront d'amélioration graphique avec l'ajout de la nouvelle surface en raytracing. Donc raytracing les gars pour ceux qui ne sauraient pas trop, c'est un type de graphisme qui est juste super beau, qui est disponible sur PC depuis pas mal de temps, qui a été disponible sur PlayStation et Xbox avec les Next Gen, par exemple avec le jeu Spider-Man, je pense que c'est l'exorption parce que Chebec en avait beaucoup parlé par rapport à ce raytracing, et c'est vraiment en fait c'est l'ajout reflet par rapport à certaines choses, et c'est vraiment un mode qui est magnifique, il sera disponible forcément les gars que sur Next Gen, All Gen c'est pas possible puisque la console ne prend pas en charge le raytracing, et vous allez remarquer les gars que je pense que vraiment les graphismes vont être nettement améliorés, et vous pourrez les améliorer, et les configurer dans vos paramètres. Ensuite les gars, les achats de véhicules neuf arriveront beaucoup plus rapidement dans votre garage qu'avant, avant il y avait une latence de 20 à 30 secondes, maintenant ce sera beaucoup plus rapide pour arriver dans votre garage. Certains véhicules armés pourront être utilisés dans les courses les gars, sans utiliser bien sûr les armes, mais vous pourrez les utiliser tout simplement grâce à leur vitesse pour n'importe quel véhicule que vous avez, même s'il est armé. Ensuite il sera possible de commander votre vélo dans votre garage via un appel des mécanos, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui roulent avec un vélo les gars, ou un BMX ou quoi, dans GTA 5 Online, et à chaque fois il fallait aller chercher dans votre garage, et bien non, maintenant ce sera chose faite puisque vous pourrez appeler votre mécanos pour commander votre BMX ou votre vélo de course. Il faut savoir aussi que sur Next Gen, on pourra accéder à AOS Special Work sans avoir besoin de terminer les courses AOS. Les ventes de véhicules du business de l'entrepôt de voitures rapporteront un bonus de forte demande quand vous êtes en session publique. Les ventes de frais arrière les gars deviendront très intéressantes avec les revenus qui seront revus à la hausse et les rapporteront le triple de GTA $. Les chart-cartes les gars proposent un bonus permanent de 20 à 25% de GTA $ pour ceux qui voudraient acheter. Et ça c'est une annonce non officielle, c'est pas spécialement vrai, c'est des rumeurs qui courent et c'est ce que je vous dis, c'est pas sûr. C'est qu'en fait, il serait possible que Rockstar Grimmy rajoute un système de voyage rapide grâce au taxi dans le mode libre. C'est pas du tout officiel, ça je le répète bien, je dis pas de conneries, il y a beaucoup de sources qui le disent, on verra bien si c'est vrai ou pas, mais ce serait possible de pouvoir voyager avec les taxis aux quatre coins de la membre de Los Santos. Il faut savoir aussi les gars qui auront des nouvelles missions, donc avec ce DLC hivernal, massives en plusieurs parties. Dans le nom de Los Santos mettant vedette des visages comme Ron, aussi des nouveaux visages comme Dax, celui que je vous ai montré au début de vidéo dans les contacts. Pour des missions, pour élargir l'esprit des citoyens de Los Santos. Il est possible aussi les gars qui a un potentiel rapport avec les récentes apparitions d'OVNI qu'on a vu à Halloween, pour ceux qui ont un peu joué par rapport à cet événement d'Halloween. Ça c'est une hypothèse les gars, il n'y a rien d'officiel. Et on verra bien, forcément il y aura comme d'habitude nos véhicules qui vont arriver, des vêtements, des missions de contact, comme moi personnellement j'adore. Et Rockstar Games, bien sûr les gars, il nous donnera plus d'informations prochainement, je suppose dans les prochains jours qui vont arriver. Mais là, vraiment, on est sur quelque chose, des infos qui sont là, mais ce n'est pas spécialement du concret. On va attendre que Rockstar nous dise un peu plus. Je voulais juste faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu les nouveautés qu'il va y avoir dans ce prochain DLC, qui affecte surtout le mode de jeu sur GTA. Pour ceux aussi qui ont joué récemment, les gars, Rockstar a annoncé que tout simplement, ils avaient lancé un événement il y a une semaine. Donc c'était un défi communautaire de braquage où il fallait dérober 2 milliards dans n'importe quel braquage. Donc la communauté GTA, les gars, a très très bien reçu le message. Et d'ailleurs, tout le monde a fait des braquages. Et grâce au nombre de braquages que les gens ont effectués sur le jeu, et bien Rockstar nous offre tout simplement la déclasse Tahoma Coupé, qui est gratuite pour une durée limitée, les gars. Donc allez checker, elle sera disponible d'ici quelques jours, donc il n'y a aucun souci. Et là, par exemple, regardez sur cette image que Rockstar nous a mis, les gars. Vous voyez que dans l'eau, donc sur la route, on voit le reflet du véhicule. C'est quoi ça, les gars ? Ben simplement, c'est le raytracing. C'est grâce à ça, par exemple, que le raytracing va fonctionner avec des reflets du soleil, par exemple, du véhicule sur de l'eau. Et c'est pour ça, surtout, que Rockstar, je pense, a fait cette petite image pour vous montrer un petit peu la qualité de raytracing qu'il va y avoir sur Rockstar. Enfin, sur Rockstar, plutôt sur GTA 5 Online. Donc voilà, c'est une des nouveautés, les gars, du raytracing que vous allez voir dans la prochaine mise à jour. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'autres nouveautés, en tout cas, qui nous ont communiqué. C'est vraiment, les gars, un petit truc qui nous a communiqué. Donc, beaucoup d'améliorations de jeu. Ils nous ont montré, simplement, qu'on aurait comme nouveau personnage principal Dax, qui nous aiderait, je suppose, comme les autres, comme Franklin, par exemple, qu'on a vu avec l'agence. Et ben, on aura Dax pour nous aider à certaines missions, etc. Donc, ce qu'on peut revenir de cette vidéo, les gars, c'est que, tout simplement, on aura le raytracing qui va être incroyable sur Next Gen. Beaucoup d'améliorations de jeu. Donc, par exemple, commander un BMX grâce au mécano. Pouvoir acheter des véhicules beaucoup plus rapidement et qu'ils arrivent au garage. Toutes ces améliorations-là, ben, seront là pour vous aider, justement, dans le jeu, à voir plus facile, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. Partagez, likez, commentez, comme vous faites d'habitude. Et n'hésitez pas à dire dans vos clés commentaire, les gars, ce que vous aimeriez bien dans cette nouvelle mise à jour. C'était Frys, préciez-vous de la team. Allez, bye tout le monde.